Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode de Last Rhenome, on continue notre petite mission de combat pour essayer de sauver le village. Donc j'ai mis en place une défense ici, qui est juste hors de portée, si on regarde, de notre ami canon là. Donc j'espère qu'ils ne pourront pas nous tirer dessus, sinon on reculera encore un peu. Mais comme ça on est plutôt bien placé pour arroser la zone sans couverture du pont, c'est-à-dire qu'ils vont essayer de se mettre là, et puis avancer et se faire allumer. On a une portée de tir pas dégueulasse là. Par contre du coup, on ne va pas pouvoir le laisser en jumelle lui, il va falloir qu'il allume. Donc pour le moment, on n'aura pas de vision en dehors de là, mais on devrait les voir largement arriver quand même. Et là on a notre petite escouade qui va se charger de faire le tour. Donc c'est parti les gars. Alors on va essayer de la jouer peut-être un peu en fichu. Ok, il y a un assaut, ça nous prévient quand il y a un assaut. Ok, d'accord, maintenant on a l'attaque, on sait que c'est l'attaque d'artillerie. Putain la vache, c'est un peu la teuf. Du coup, toi. Mais dans les visions là, il n'y a personne. Ok, donc ceux qui sont en arbre, ils courent. Et nous on va essayer de tenir avec nos autres Pekos là. Alors on voit quelqu'un là, ok. Alors du coup, on se calme. On va se planquer ici. On va regarder à quoi ça ressemble. Il y a un seul mec tout seul. Là il y en a un autre. Qui patrouille on dirait. Lui il n'a pas l'air de bouger. Non, il vient quand même vers nous. On est bien caché. On va tout le même caché. Ok, ils nous ont fait... Il nous tourne le dos, on va réparer ça. Merde. Putain, il s'est tourné ce con. Ok, ça va pas. Il va changer d'avis. On va réparer ça. Quoi t'as porté avec ce truc là ? Je la vois pas, pourquoi ? Je ne sais pas. Euh, bon. Ah parce que je devais être en mode jumelle. On traverse, on se planque. Il va par là, toi. Toi celui-là. Il vient ici. Il y a un mitrailleur. Ok. Il se replie. Très bien. Quand on en tue quelques-uns, il se replie. En fait, c'est plutôt cool. Toi, mets-nous une vision là. L'autre, il est reparti. Visiblement, ils sont tout seuls. Ah non. Vas-y, ramasse ça. Je ne vais pas ramasser ça. Ok, c'est le grenadier qui s'en occupe. Pourquoi pas. Planquez-vous. Il est en train de revenir. Ah non. On a un angle mort derrière la maison là. Puis on a une petite touffe d'herbe en plus. Attaque imminente, c'est l'artillerie. Alors, si on était censé tout nettoyer en deux minutes, ce sera un échec. J'annonce. Vas-y, toi. C'est le temps. Progresse. On va grimper jusqu'ici. Ah non. Parce qu'ils sont gentils, mais bon, il faut encore tracer la route quand même là. Est-ce qu'on a du monde sur le chemin ? Il y a encore un mec avec un chien là. Pas cool. Un peu plus loin. Ça va nous voir. Que d'ailleurs, ici deux. On va pouvoir les gérer. Ok, donc du coup, on avance. Jusqu'à. Ah putain, il se tourne. Il nous voit d'ici, lui. Ok, on va se placer là du coup. Ok. C'est trop loin. Ils nous ont vus, mais... On s'est cachés assez tôt. Allez. Allez, allumez-moi ce clébard. Ok, on avance. Jusque là, et là du coup, on va voir est-ce que dans une seconde on perd. Oh sérieux ? Ah ouais ! Euh, d'accord. Donc euh... C'est hyper violent, quoi. On a trois minutes pour aller nettoyer tout ça. Attends, mais ils ont fumé de la moquette. Comment on fait ? Là, on charge au milieu d'une maxi, mais d'un canon. Alors le canon, à la rigueur, il peut nous rater, mais la maxi, elle va nous défoncer. Et sinon, on fait le tour par là en courant la fleur au fusil. Même en courant, je suis pas sûr que ça passe. Bon, du coup, on va quand même se servir de ça pour aller voir un peu... ce qui nous prépare. À quoi ça ressemble ? Genre où est l'artillerie, par exemple ? L'artillerie est là. Donc si jamais on arrive à se caler, est-ce que d'ici, par exemple, je peux lancer un petit tir ? Tu peux aller là ? On va potentiellement se faire voir, mais je veux juste... Alors déjà, il va se cacher. Voilà, s'il bouge pas, il se cache. C'est parfait. Ok, donc d'ici, on pourrait se le faire. Donc si on trace, on arrive ici, on snipe, c'est jouable. Par contre, derrière, autant dire qu'on est un peu repéré. Et on pourra se replier où ? Ils vont arriver par là, on pourra se replier là, par exemple. Tirez-vous. Alors, on peut aussi, éventuellement, aller se cacher. Parce que pour l'instant, ils sont à un point d'interrogation, donc techniquement, on n'est pas de fait repéré. Ils savent qu'il y a quelqu'un ici qui a foutu la merde, mais on n'est pas repéré en vrai. Bon, c'est probablement faisable, du coup. On va essayer, on va voir. Mais là, ouais, j'avoue, ça laisse pas le temps de buller, hein. Purée. Ok, donc là, c'est l'état où on était. Alors, j'étais pas en pause en même temps, hein. Donc c'est l'état où on était au début de l'épisode, donc du coup, vous... Vous allez courir. Jusque là. Il va falloir tracer... Je pense que ça doit être à partir de la deuxième attaque qui nous envoie de l'artillerie, enfin, qui prépare l'artillerie. Alors, là, on voit le mec. Normal. On va envoyer... Alors là, pour l'instant, il voit le pont. On va envoyer lui. Sans m'occuper. Tu fais quoi ? Tu vas te cacher, tu viens ici. Il suffit de faire des conneries. Ah, il est trop loin. Ok, très bien. Bon, toi, tu nous répare ça. Je t'occupe de ça. Là, on va aller se faufiler ici. Ah, putain. Ils ont tiré du coup. Je suis con. Je l'avais oublié que si je ne les mettais pas en cache, ils tiraient. Ok, c'est la retirerie. On va passer. On ne peut pas passer. Non, on ne peut pas passer. On va y aller, on va y aller. On le finit, c'est vite fait. Il recule, c'est parti. En avant. L'autre con, il est en train de faire demi-tour. C'est parfait. On se planque. On met une vision. On va se préparer à aller le shooter. Dès qu'il fait demi-tour, à côté de ça, on ramasse le loot avec les deux autres. Vas-y, fonce. Toi, tu t'occupes du loot. Toi, tu y vas. Tu commences à avancer. Go. Go, go, go. On avance. On se fout ici. Le temps que les autres copains arrivent. Ok, ils sont trop loin pour une grenade là, j'imagine. Pas loin. Alors, tac, tac, tac. Ils sont loin. Donc, on va devoir avancer un peu. L'objectif, c'est de se faire celui-là. Parce que c'est celui qui est capable de tirer. L'autre, le chien, il va devoir s'approcher. Tu s'y f... Putain, qu'est-ce qu'il fait ? Cache-toi. Pourquoi t'es en mode... Pourquoi t'es en mode sur-dessus ? Allez. Ok, merci. Ok, ça se fait, ça se fait. On avance. On va mettre un petit peu du mail pour découvrir un peu ce qui se passe. Toi, tu vas ici. On reste en discret de préférence. Qu'est-ce qu'il y a ? Vas-y, il reste deux secondes. Ok, là, on a réussi à les repousser de nouveau. Parfait, pour l'instant, aucun dégâts. Ils n'arrivent pas à s'arrêter et à tirer. Là, on est un peu lége à trois sans mitrailleur pour se faire trois mecs comme ça qui nous courent dessus, même s'ils ont une... On a une belle... Une franchement belle ligne. Alors là, par contre, les gars... Merde, il est visible. Ok, parfait, ça l'a fait. Excellent. Déjà, on n'a plus de timer. Ça, c'est quoi ? Ramassons ça et allons voir un peu qu'est-ce qu'on peut envisager d'autre sur cette foutue. On se met en discret et on descend. Allez donc par là, là, histoire d'être bien planqué. L'artillerie annihilée. Alors, coup de jumelle. Il a pris une petite balle, le grenadier, après avoir lancé sa grenade. Mais ça va. Il reste trois mecs là. Les mecs ici en défense. Ah la vache. Il y a trois Maxime qui se... Et le canon est tout là-bas, quoi. Ah ouais, c'était vraiment le piège à attaquer de fond, quoi. Bon, là, il reste trois mecs qui font leur vie, dont notre cible. Il reste trois mecs qui sortent de leur tente et qui lancent l'assaut. Ils ne sont pas comptés, apparemment, dans les autres cocos, là. Il est caché, ici. Non, on n'est pas caché. Le grenadier, là. Ici, il est caché. Il est caché. Ok, donc on est caché, ici. On pourrait éventuellement envisager de se faire ça. On a nul... Ah, ils sont trop longs. Bien. Il faut qu'on avance un peu plus. Et là, on ne sera pas caché, par contre. Il ne nous voit pas. Il nous tourne le dos. On va essayer d'en profiter pour aller là-bas. Il va nous voir. Alors, on se planque. Ça l'a fait. Ça l'a fait, ça l'a fait. Si on l'attire, limite, ce n'est pas plus mal. On pourra peut-être se l'aller une seule butée. Alors, oh, du coup, ils font quoi ? Ils replient dans la tente ? Qu'est-ce qu'ils deviennent ? Ok, ils se replient en dehors de la map, carrément par là-bas. Pourquoi pas ? Ah non. On peut tenter une grenade, là, je pense. Ils nous tournent le dos. On va vraiment les prendre par surprise. Alors, retraite. On va essayer de se barrer de leur ligne de retraite, tant qu'à faire. Toi, tu vas te cacher. Voilà. GG, les gars. Franchement, magnifique mission d'infiltration par l'arrière. En fait, on aurait peut-être pu sniper le chef et ça aurait suffi. Alors, on va quand même aller jeter un oeil. A voir si vraiment ils ont lâché leur mitrailleuse. Ok, on dirait que oui. Parfait. Donc, c'est-à-dire que là, on va pouvoir enlever ça et aller chercher le loot. C'est-à-dire qu'il va. C'est-à-dire qu'il va. On ramasse bien sûr tout. Clairement. Hop. 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 On a du soin, mais ce n'est pas franchement nécessaire. Là, il y a du loot, non ? Non, ça, c'est la mitrailleuse à prendre. Ah, non ? Rien d'autre, il n'a pas d'autre truc à nous dire, lui ? Non. Allez, d'ailleurs, ça, du coup, c'est une zone de sortie. Ok, c'est une zone de sortie. Parfait. On va se replier dans le village. Tant qu'à faire. Toi, va prendre ça par un kit de conscience. Et sur la map, je ne vois pas d'autre point, donc je pense que c'est bon. Par curiosité, est-ce qu'il faut que ce soit la même zone de sortie ? Non, a priori, même pas. Intéressant. Interessant, interessant. Dommage, j'aurais bien emmené quelques mitrailleuses, mais bon, c'est pas grave. On va aller se replier par là-bas. Je ne m'attends pas à ce qu'ils aient grand-chose à nous donner, mais bon. Si on peut avoir un petit bonus. Moi, je prends. La mission n'était pas simple à cause du timer, mais une fois qu'on a géré le timer, ça va, quoi. Il n'y avait rien de particulier à faire pour découvrir qu'on pouvait faire le tour et nous le disait direct. C'est plutôt cool. Alors... Toi, tu n'as pas brillé particulièrement. Le mitrailleur, il a bien tenu sa ligne. Toi aussi, tu as permis aux gens de voir les ennemis arriver. Et toi, tes magnifiques grenades, je pense que tu as mérité une médaille. Donc, on a réussi tous ces objectifs-là. Parfait. On a utilisé 71 munitions de mitrailleuse, mine de rien, mais on en récupère 100, c'est plutôt pas mal. On a utilisé 2 grenades, mais je pense qu'elles étaient carrément worth it. En gros, elles nous ont permis d'éliminer 2 grenades, c'était 6 mecs, quoi. Lorsque vos soldats arrivent au village après la bataille, ils comprennent vite que les habitants souffrent depuis un certain temps. Mais leur résilience se voit dans leur posture et leur expression. Elle compense largement leur faiblesse. Un homme trapuce avance pour parler, il semble être le chef ici. Je commençais à penser que nous allions devoir gagner cette guerre par nous-mêmes. Merci, les mots ne suffisent pas à exprimer notre gratitude. Hélas, il ne reste plus grand-chose dans notre village. Les lieux sont saccagés, tout dans le village a servi à monter des barricades, des pelles ont même été clouées sur des planches afin de former des abris. Nous devons partir, les rouges risquent de revenir pour se venger. Mais avant, dites-moi, comment nous avez-vous trouvé ? Les soldats rencontrent leur rencontre avec le garçon. L'homme est visiblement ému par la bravoure de son fils. Dans cette guerre, les fils sauvent la vie de leur père. J'espère pouvoir le retrouver et payer ma dette. Ok, un petit peu de morale. Il montre à vos soldats où les rouges cassent des ressources dans la région. Tout le village commence tranquillement à préparer ses affaires. On a gagné deux chauchats. Bon, ce n'est pas ouf, c'est du rang 1, mais ça peut nous permettre de faire des échanges. 52 carburants et 100 de munitions de mitrailleuse. C'était rentable. Franchement, il n'y a rien à dire, c'était rentable. Du coup, est-ce qu'ils nous ont montré des choses ? Non, ils nous montrent où des trucs étaient cachés. C'était vraiment histoire de dire les ressources qu'on a à la fin. Alors, est-ce qu'avec nos petites améliorations, on ne peut pas faire mieux ? Là, on pourrait améliorer le châssis, mais ce n'est pas une priorité. Est-ce qu'on a des wagons qui n'ont pas encore cette amélioration ? Lui, c'est en cours. Et le dernier wagon d'infanterie ne l'a pas, mais ce n'est pas hyper grave. Il n'y a vraiment personne d'autre de disponible pour bosser ? Toi, tu as fini. Viens filer un coup de main. Voilà, ce sera fini dans 10 minutes, ça te fera un peu d'XP. Là, on a bientôt terminé. Est-ce qu'on a besoin de faire plus ? 10 trousses de secours, 11 comme ça, une recherche peut-être. Augmente la vitesse d'utilisation de la compétence de soin. Moi. Non, ça ne me paraît pas utile. Je pense qu'on est bien. On va arrêter les recherches pour le moment. On a ce qu'il faut. Ici, on rentre, se reposer. Là, il faut qu'on termine. L'amélioration du wagon terminée, pas de soucis. On a déjà fait la moitié du chemin. Il nous reste à peine 7 heures, sachant qu'on s'est arrêté. Franchement, je ne suis pas très inquiet. À part événements bien pourris, ce qui n'est pas totalement à ne pas envisager. Alors lui, il gagne sa tête baissée. Parfait. Et là, un sergent-major. Et un autre sergent-major. Et du coup, par contre, je n'ai pas fait gaffe. Donc toi, tu es un mitrailleur. Un peu plus de précision, ce serait pas mal. Mais alors, du coup, c'était qui l'autre ? Ceux qui sont dans les squads numéro 1. On va regarder ici. C'était toi, je crois. Non, ce n'était pas toi. C'est toi, Pavel. Ah, tu prends ton niveau 4. Parfait, ça. On augmente les effets de augure. On ne l'a pas encore, ça. Est-ce qu'on a un truc qui augmente clairement la... Non, on n'a pas un truc qui augmente clairement la portée du tir. Donc, je pense qu'on va monter sa dextérité. En plus, il est aussi fusillé. Ce n'est pas un mal. Bon, ils vont rentrer le temps que termine, du coup. Et le temps que rentre, ça va être un peu juste. Alors, collecte au point d'intérêt. Qu'est-ce qu'on a trouvé ? Ok, on a trouvé des trucs. Des vêtements et des rideaux. Parfait. La fée du logis a trouvé de la nourriture. Eh bien, c'est pas mal. 125 de tissu. Ce n'est pas dégueu. Allez, rentrez. On vous attend. Ici, on a bien plot terminé. On va aller relancer quelques trucs. Hop. On va refaire, du coup, de la grenade. Et l'autre aussi, je pense. 15 minutes. 5, 4, 3, 2, 1. Et hop là. Une grenade. Voilà, comme ça, on récupère nos grenades. Nos soldats quittent le wagon. C'est parfait. Toi, tu es passé ingénieur. Et tu as un petit point à mettre. Tu es grenadier. On va monter ton physique. Grenadier et ingénieur. Ah, ingénieur en level 5. Tu fais quoi ? Tu bosses à la fabrication. Parce qu'on pourrait te mettre un autre rôle intéressant. On pourrait te mettre médecin, éventuellement. Ou alors, ouvrier est à quoi ? Dextérité, impulsif, communiste et arrogant. Ok. Le mec bien, quoi. Le mec bien. On va le mettre en ouvrier. Comme ça, on pourra le mettre à bosser à d'autres endroits. Et d'ailleurs, je pense qu'on va peut-être aller le mettre à bosser en tant qu'ouvrier. À la locomotive. Il faut qu'on fasse le marchand. Toi, va-t'en. Récupère. L'autre là avec son chapeau. Voilà. Il est level 5 ingénieur. Donc, ce n'est pas la peine qu'il soit là. Par contre, du coup, ici, on n'a plus personne. Est-ce qu'on a des ingés dispo ? Toi, tu es déjà level 5. Toi, tu es level 2. Toi, tu es level 2. Mais tu es aussi cuisinier. Toi, tu es level 1. Et tu fais quoi de beau ? Lâche. Lens. Eh bien, écoute. Viens t'entraîner un peu. Ça ne fera pas de mal. Donc, la gare. Le marchand, il nous vend quoi ? Du café et de la vodka. Ah oui, c'est la pauvreté, quoi. C'est carrément la pauvreté. Bon, tant pis. On atteint nos renforts. Attends, on va avoir un évent pourri. Il faut qu'on démarre. Courez, les gars. Stop. C'est juste le temps qu'il nous rattrape. Ok, on est arrivé. C'est parti. On roule. Ce truc-là, on n'y va pas. La forêt, j'aimerais bien y faire un tour. C'est de la bouffe, la forêt, potentiellement. De la bouffe et des herbes. Notre escouade. Il faudrait un petit survivaliste de plus, là. Alors, attends. C'est là. Là, on a herboriste, chasse, cambriolage. On pourrait rajouter un petit survivaliste. Non. Un herboriste. Un herboriste. Est-ce qu'on a un herboriste ? Yes, on a un herboriste. C'est parti. Et on va les envoyer à la forêt. On va aller jusqu'ici. Tout le monde est revenu. Est-ce qu'on a des gens à envoyer, là ? Oui, il y a toi qui as pris un peu. Vas-y. Hop. Le grenadier, il s'est remis avant même d'arriver, quoi. On va peut-être les envoyer là-bas, après. Du coup. On les envoie là. Ensuite, on les envoie là. Il y a un marchand, en plus, dans le groupe, je crois. Ouais. C'est parfait. On verra si on ne peut pas choper un petit peu de stuff avant de se faire nouveau Nikolaevski. Allez, go. En route. Vous avez 17 d'endurance. Il faudra faire avec. Ça, c'est du temps. Non, c'est de l'endurance. C'est beaucoup d'endurance. On attend un peu, au maximum, ici. On n'a plus vraiment d'amélioration à faire, donc pour le moment, pas de stress. Alors, nous rentrons avec seulement des tics, des piqûres de moustiques et des chaussettes mouillées. Merde. Pas cool. Du coup, vous allez là. Pareil, on va attendre. Allez, en route. Ah. Un village abandonné. Mais bientôt, il repère de nombreux bâtiments détruits et des corps en décomposition. La puanteur de la mort et de la pourriture tord les bruits de vos soldats alors qu'ils traversent des corps terrifiants. Des frissons leur parcourent les Chines. On va chercher des survivants. Apparemment, il ne s'agissait pas d'un simple acte de terreur. Tout se masquant la bousse avec des chiffons, vos hommes explorent chaque bâtiment et chaque rue. Ils trouvent beaucoup de ressources, mais aucun survivant. Au bout d'un moment, la pile de ressources rassemblées devient assez importante. Camille sort en trébuchant d'un grand bâtiment au centre, pâle et horrifié. Oh, bon sang, dans la cave. Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a là-bas ? Non, je n'y retournerai pas. Jamais. Merde, qu'est-ce qu'il a eu ? Blessé ? Ah, waouh. Agitation, quoi. Moins 10 au moral, max. Euh, explorer la cave ? Non. On s'arrache. Ça va bien, le moral. Alors que l'un des soldats fouille une maison à la hâte, il donne involontairement un coup à l'un des piliers instables et une loudre poutre en bois lui tombe sur la tête. Putain. Heureusement, le bâtiment ne s'effondre pas et le soldat blessé peut être transporté à l'extérieur. Ah bah, c'est encore Maximiliane, putain. Le mec, il les enchaîne, quoi. Quand c'est pas un sanglier, c'est une foutue poutre. Du coup, il y a quand même un marchand. Ça, c'est rigolo. Alors, arme de point rond 2, arme de point... Ouais, c'est pas mal, ça. Ok, bah, on va prendre du coup... On va essayer de prendre toute la poudre. 3000 balles. Ça pique. Donc déjà, on va filer 2 Chauchat. Alors, est-ce qu'on a du rang 1 ? Fusil Mosin, rang 1. Fusil Coup, rang 1. Fusil de précision, rang 1. On a déjà du Parabellum d'avance. On peut donner des fioles de somnifères pour 50 balles. C'est toujours ça de prix. Ça aussi. On va en donner un peu. On va filer... Ça, c'est pour les fusillés. On va filer un comme ça. Et on est bon. C'est parti. On prend ça. Allez, on rentre. Et on vous attend en ville, du coup. Ah, l'événement à la con. Ça nous a fait baisser le moral, mais pas trop. Par contre, l'agitation sur Camille, c'est pas cool. Alors, on a un niveau, d'ailleurs. Camille, il passe Sergent. Bah, écoute, c'est mérité. Et toi, t'as gagné un niveau d'ouvrier. Ça te met un petit peu de physique. C'est pas mal pour un grenadier. Tac, tac, tac. On va attendre nos copains. Et après, on regarde les ventes de la gare. Que tout le monde se repose un peu. Et Maximiliane, pour ne pas changer, il retourne... Dans le wagon médical. Allez, en avant. Alors, la gare, on a un marchand qui vend du tissu. Alors, blinde de tissu. Là, blinde de tissu. Mais on en a déjà 427 du tissu d'avance. Et on n'en a plus tant d'usages. Enfin, on a toujours de l'usage pour du tissu. Mais on a terminé les améliorations qui coûtaient vraiment cher. Les isolations. Alors, ce wagon-là, on n'a pas. On pourrait claquer un petit peu avant les ventes. Ouais, on va faire ça. On va faire le dernier niveau d'isolation pour ce wagon. Même s'il ne nous sert pas à grand-chose. Et du coup, est-ce qu'on n'utilisera pas... Bon, on va déjà le faire. Puisque de toute façon, on ne peut plus accéder aux marchands en tant qu'on fait. Mais on va peut-être acheter un peu de tissu. Ouais, quoi qu'on en a encore 200 après. On va garder nos sous, je pense. On a perdu un petit peu de charbon. Non, le tissu, ce n'est plus notre priorité. On a bien fait les améliorations pour. On en a suffisamment pour pouvoir faire les sacs de couchage et tout. Ouvrier 9L4. Parfait. Allez, terminez-moi ça vite fait. Il va être fait à faire nuit. Alors, il y a des gens qui ne bossent plus, là. Le wagon-atelier, il ne bosse plus. On va refaire un peu de munitions de fusil. Et une grenade. De toute façon, il va bientôt arrêter de bosser parce qu'il va faire nuit. Allez, on termine ça. La gare, du coup, je pense que non. Et du coup, on est quasiment arrivé à là où, normalement, on devra trouver le train d'or. Cette sympathique ville qui a l'air quand même pas mal industrielle. Du coup, on va s'arrêter là pour cet épisode. Et la prochaine fois, on fera un nouveau Nikolaevsk. Il y avait un Itrema dans la version russe. qui le rendait encore un petit peu plus difficile à prononcer. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, à me dire ce que vous en avez pensé. On se dit à très vite pour la suite. Ciao, ciao tout le monde. Sous-titrage ST' 501